qui lui crut le papier n'a pas dit son dernier mot face au tout digital défendre une certaine idée de l'écriture sur une matière ultra brut le papier craft c'est ce que propose la bien nommé manufacture du craft la papeterie fait son grand retour et s'invite désormais dans les lieux les plus branchés qui lui dédient de beaux espaces on la retrouve dans l'univers du luxe comme chez louis vuitton qui a ouvert son cabinet d'écriture éphémère l'année dernière et parmi tout ce beau monde dans le quasi champêtre sixième arrondissement de paris une petite entreprise de carnets landais a décidé d'écrire sa différence nous on a une baseline qui nous amuse beaucoup c'est écrivez respirer on propose à nos consommateurs de mettre l'idée d'écrire et de l'idée de mémoriser sur du papier on met cette idée là au même niveau essentiel de la vie que de de respirer ou de boire la compagnie du craft affiche avec panache qu'elle est la manufacture de carnets la plus improductive du monde occidental et que de plus ses premiers agendas sont faits pour des brutes bingo ainsi apparemment repoussé le client se précipite les gens qui viennent nous voir qui viennent acheter nos produits sont des gens qui adhèrent complètement à cet état d'esprit et qui ressentent la sincérité le produit parfois me paraît même presque anecdotique dans l'acte d'achat de nos clients ils viennent nous voir ce qu'on est un lieu de vie un peu amusant dans une cour un peu particulière au fin fond de paris et que le produit est quelque part un souvenir de leur passage chez nous dans le monde moderne dans lequel on vit et on le voit parce qu'on a une typologie de clients qui va de 7 à 77 ans donc des gens qui ont parfaitement maîtrisé l'univers de la dématérialisation on voit quand même un fil rouge dans tout ça c'est que vous êtes capable de mettre un agenda en ligne de le partager avec qui vous voulez à travers la planète mais il ya des choses qui sont à vous qui doivent rester à vous et qui doit vous donner l'impression que elles seront infalsifiables elles seront inaltérables et là dessus on n'a rien trouvé mieux que le permis pour nicolas l'histoire commence avec un pari faire renaître de ses cendres des carnets presque oubliés la compagnie du craft a comme univers celui qui prévaut à sa naissance dans les années 30 des carnets qui sont conçus par des bûcherons hollandais pour leur propre utilisation une sorte de carnet de liaison on s'est dit que ça pouvait être une aventure assez marrante que de faire renaître à la fois un produit très ancré dans notre culture populaire même s'il était peu connu et puis à la fois tenter de remettre en route c'est un certain savoir-faire on a une capacité de fabrication qui est une goutte d'eau dans la mer de ce marché du carnet qui représente plusieurs centaines de millions de pièces par an là où nous nous allons en fabriquer 25 30 35 milles en fonction des années le pari est malgré tout réussi les écrivains des quatre points de la planète s'arrachent ces carnets vendus dans les lieux les plus branchés des clients qui viennent en même temps chercher un bout de france rustique et noble à la fois ce qui était compliqué à faire aujourd'hui dans ce monde moderne complexe c'est des choses simples donc d'abord l'esthétique de nos produits se traduit par un côté très épuré et les matières qui vont avec sont les matières qui sont à l'origine de l'entreprise donc un craft naturel de gascogne qui ensuite est un petit peu travaillé par nous en ce qui concerne les teintes et puis quand on s'est lancé dans l'idée du cuir on a cherché à sourcer et à mettre en oeuvre des cuirs français transformer l'achat d'un objet en acte de foi il fallait le faire il faut dire que le papier craft y est pour beaucoup cette matière là à l'immense avantage d'immédiatement appelé les gens à réagir le craft même si on sait pas ce que c'est on en a déjà vu on aime on n'aime pas c'est pas le sujet le sujet c'est que il parle c'est un produit qui est dur à manier il faut du temps pour l'apprivoiser il faut du temps pour l'assouplir contrairement à tous les crafts modernes qui sont souvent des produits recyclés sans main et qui font pas forcément appel au toucher à la sensualité du toucher qu'on peut trouver dans un dans un craft naturel les carnets sont montés avec des vis qui vont être ensuite dévissables pour que l'on puisse recharger le carnet l'aspect rechargeable de nos carnets symbolise complètement l'idée que l'on a une vie et un carnet qui va avec les sms usent les mails sans mail les écrits restent